Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter la notion d'absorbance et la loi de Berlambert. La loi de Berlambert consiste à relier l'absorbance et la concentration. Voyons donc comment sont liées ces deux grandeurs. Si je considère une espèce chimique ici qui est du permanganate de potassium et que je prends des solutions avec une concentration qui décroît, je vais obtenir les spectres d'absorption suivants. Tout d'abord pour une concentration élevée, puis ensuite je diminue progressivement la concentration et j'obtiens donc les courbes suivantes. On constate que l'allure générale de la courbe ne change pas, les pics sont toujours présents au même endroit. Donc au niveau des longueurs d'onde, les radiations absorbées sont toujours les mêmes. Par contre, au niveau de l'absorbance qui est ici en ordonnée, on voit que quand la concentration diminue, l'absorbance diminue, il y a donc une relation entre ces deux grandeurs. Je vais donc réaliser une échelle de teinte pour pouvoir mesurer précisément l'absorbance pour différentes concentrations. Donc je réalise une échelle de teinte avec les concentrations suivantes qui vont de 0.2 10-4 à 2.10-4 et donc une fois réalisé, j'obtiens l'échelle de teinte suivante où l'on voit que la teinte ici correspond à la solution avec la concentration la plus faible et là la concentration la plus élevée avec une teinte qui est de plus en plus foncée. Je mesure pour chaque solution l'absorbance. Je vais tout d'abord choisir la longueur d'onde d'étude. Je vais avoir besoin du spectre d'absorption du permanganate de potassium. Le spectre d'absorption est le même que celui que j'avais tout à l'heure. Je vais choisir le pic d'absorption qui se trouve ici et je vais donc déterminer la longueur d'onde correspondante. Ce qui me donne ici une longueur d'onde d'à peu près 520 nanomètres. Ce sera donc la longueur d'onde que je devrais choisir pour faire mon étude. Ensuite, je vais régler mon colorimètre. Nous allons utiliser ce type de colorimètre avec des cuves en plastique. Premièrement, je vais régler la longueur d'onde d'étude en la plaçant soit sur 520 nanomètres si cette longueur d'onde fait partie de la gamme. Si elle n'en fait pas partie, je choisis la longueur d'onde la plus proche. En l'occurrence ici, je vais me placer sur 525 nanomètres. Une fois la longueur d'onde choisie, je vais mettre dans mon colorimètre une cuve avec de l'eau pour réaliser le blanc, pour faire abstraction de l'absorption du solvant. Une fois le réglage du blanc effectué, je vais maintenant pouvoir faire ma mesure d'absorbance. Je réalise mes mesures pour toutes les solutions. Et j'obtiens les mesures suivantes pour chaque solution du tableau. Une fois mes mesures réalisées, je vais maintenant pouvoir tracer le graphique. Sur Python, je rentre manuellement mes valeurs et je crée le graphique de l'absorbance en fonction de la concentration. J'ai rentré mes valeurs de telle manière à ce que ce soit lisible sur les axes. J'ai indiqué dans l'abscisse que ces valeurs doivent être multipliées par 10 moins 4 mol par litre. On voit ici que tous nos points sont alignés. On peut donc tracer une droite ici. Et donc cela signifie que nous avons une relation de... On voit que cette droite passe par 0. On a donc une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Cette relation correspond à la loi de Berl-Lambert. Donc l'absorbance A lambda d'une solution à la longueur d'onde lambda est proportionnelle à la concentration molaire C de l'espèce absorbante. On a donc une relation du type A lambda égale epsilon lambda Lc avec A lambda donc... Non, epsilon Lc... Epsilon lambda, pardon. Donc le coefficient d'extinction molaire à la longueur d'onde lambda que l'on appelle aussi parfois coefficient d'absorption molaire. Ce coefficient s'exprime en litres, mol moins 1, centimètre moins 1. Ensuite, petit L est la longueur de la cuve qui s'exprime en centimètre. Et enfin, c'est la concentration molaire de l'espèce absorbante qui s'exprime en mol par litre. A noter que donc au niveau de la loi de Berl-Lambert, on utilise souvent la proportionnalité entre A lambda et C donc on écrit souvent A lambda est égal à K lambda fois C un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité est évidemment égal à epsilon lambda fois L. On peut aussi voir une autre particularité c'est que la loi de Berl-Lambert ne s'utilise que pour des absorbances inférieures à 2. Quand l'absorbance est supérieure à 2, en fait on n'a plus de propriété linéaire dans la relation entre l'absorbance et la concentration et donc cette formule n'est plus utilisable. Et enfin, l'absorbance est une grandeur additive ce qui signifie que si dans le milieu il existe plusieurs espèces chimiques qui absorbent il faudra tenir compte de leur concentration dans la contribution de l'absorbance. c'est-à-dire que si j'ai deux espèces X et Y qui vont absorber la longueur d'onde lambda il faudra bien voir que l'absorbance à la longueur d'onde lambda sera égale à K lambda X C lambda X c'est-à-dire un coefficient de proportionnalité à la longueur d'onde lambda pour l'espèce X fois la concentration de l'espèce X plus un coefficient de proportionnalité à la longueur d'onde lambda pour Y fois la concentration de Y.